On sait tous que le Dolby Atmos peut donner une toute nouvelle dimension immersive à nos films, séries et musiques préférées. Mais comment faire sans souvenir ou devoir réaménager tout l'espace pour un pack d'enceintes ? La réponse est simple, chope-toi une barre de son Dolby Atmos. Avec un format bien plus gérable et un prix plus abordable que la plupart des installations d'enceintes home cinéma, une barre de son Atmos peut vraiment transformer ta télé. Mais attention, faut choisir une bonne barre de son Dolby Atmos. Crois-moi, il y a plein de barres de son qui disent supporter Atmos sur le papier, mais qui peine à fournir un son sans rendre immersive ou une qualité audio décente. C'est pourquoi j'ai fait cette vidéo pour te montrer les barres de son Dolby Atmos qui assurent vraiment. J'ai listé les 5 meilleures barres de son Dolby Atmos avec leurs points forts et ce que tu dois prendre en compte pour faire le bon choix. Tu trouveras tous les liens pour dénicher les meilleurs prix des produits mentionnés dans cette vidéo dans la description ci-dessous. Les produits dont je parle ne sont pas classés dans un ordre précis, alors reste concentré pour ne rien rater. La Sony HT-A7000, c'est une barre de son Dolby Atmos 7.1.2 qui emballe tout dans un seul boîtier. De haut-parleurs dirigés vers le haut, 2 tweeters, 5 haut-parleurs frontaux et un double caisson de basse intégré. Grâce à un mix malin de placement, des haut-parleurs et de techniques psycho-acoustiques, la HT-A7000 de Sony délivre une scène sonore large et immersive que tu mates, un truc immersive ou pas, tout en restant musical, précis et détaillé. Pour la hauteur et la précision, elle joue dans la même cour que le Sono ARC, mais elle se démarque par une scène sonore plus large et une projection frontale plus marquée. C'est pas comme si le son venait direct de haut-parleurs au plafond ou sur les côtés, mais ça en jette et ça enrichit grave ton expérience visuelle. Le caisson de basse intégré assure aussi avec un rendu serré, contrôlé et puissant. Niveau format audio, le A7000 assureur avec Dolby Atmos, format digital plus truc, HD, DTSX, LPCM, audio sur fil, haute résolution et Sony 360 RLT audio. Pour le streaming et le haut-parleur, t'es pas avec Spotify Connect, Apple Airplay 2, Google Chromecast et l'intégration dans un système multi-pièces, y compris avec Amazon, Alexa, Apple HomeKit et Google Home. Avec deux entrées HDMI 2.1 Pass Pro qui gèrent le 8K 60Hz, le 4K 120Hz et le Dolby Vision HDR, plus les ports pour EARC, entrée audio analogique et optique et un USB type A. Il y a aussi une sortie analogique pour l'Acoustic Center Sync de Sony permettant à l'utiliseur Bravia compatible de s'intégrer au canal central de la barre de son via le câble inclus. La HT A7000 de Sony, c'est vraiment une barre de son all-in-one qui déchire. Le prix d'en réduction de 15%, passant de 1400 à seulement 1190€. Et si tu en sors plus, rendez-vous dans le premier lien de la description. La LG SP8YK, c'est la preuve que LG a vraiment remonté la barre avec sa nouvelle gamme. Cette barre de son Dolby Atmos et son subwoofer sans fil ne sont ni les plus chères ni les plus grands du marché, mais ils tiennent la route avec les fonctionnalités des modèles plus coûteux. Côté connexion, tu as le ARC, une entrée HDMI 2.1 qui supporte le 4K Dolby Vision et HDR10, plus une entrée optique et un port USB. Le streaming aussi au top avec Bluetooth, Wi-Fi, Chromecast et Apple Airplay 2. Et si tu as des tracks haute résolution, cette barre gère le son jusqu'à 24 bits à 192 kHz. Niveau son, ce combo 3.2 offre une scène sonore large et dynamique qui s'aligne sans problème avec l'ampleur des grands écrans. Tu peux même booster le tout en 5.1.2 en rajoutant le kit sonore SPK8 pour à peu près 130 basses. Il y a peut-être mieux pour la hauteur sonore, genre le sonore ARC, et les basses peuvent sembler un peu floues. Mais si tu cherches une barre de son Dolby Atmos abordable avec des specs top niveau et un son qui enrichit bien la pièce, le SP8YK est un super choix. Le prix est de 379€ et si tu en sors plus, rendez-vous dans le deuxième lien de la description. Plonge dans une expérience acoustique quasi parfaite avec le sonore ARC. Cette barre de son Dolby Atmos va t'envelopper dans tes films et musiques préférés grâce à ses 11 haut-parleurs et amplis. Offrant un son Dolby Atmos 5.02 avec 512 voix de puissance, elle combine 8 haut-parleurs médium graves et 3 tuteurs en soi, chaque haut-parleur ayant son ampli dédié pour un son Dolby Atmos 5.0.2 précis. Le design est pensé pour te donner le meilleur du son. Attends-toi une immersion totale avec des sons puissants et réalistes. Son design est aussi classe qu'efficace, mesurant 114 de long par 11 cm de profondeur, 8 cm de hauteur et pesant 6,25 kg. Côté connexion, elle est équipée d'un port HDMI, EARC, Ethernet, Wi-Fi et est compatible Chromecast, Airplay et Spotify Conair. Avec ses micros intégrés, elle gère Google Assistant et Amazon Alexa. Je peux la contrôler par télécommande, commande vocale ou via son interface tactile directement sur l'appareil. La Sono ARC Excel dans le multi-room offrant des perfs de haut niveau et un son 3D qui fait passer son prix au second plan. Le prix est de 928 euros et si tu en sauras plus, rendez-vous dans le troisième lien de la description. La Bose Smart Soundbar 900 assure autant pour ta playlist que ton ciné maison, te garantissant une immersion sonore top niveau. Avec ses 9 haut-parleurs juicieusement placés, elle est taillée pour des effets 3D à couper le souffle. C'est une barre de son Dolby Atmos 5.0.2 qui met la barre haute, brillant autant en musique qu'avec tout type de contenu. Grâce à ses 9 haut-parleurs dont 2 dipoles verticaux et 7 en face, avant, pour une diffusion sonore à 360 degrés, ce modèle de chez Bose te plonge dans une expérience spatiale avec un réalisme et une immersion dingue. Elle s'adapte à l'acoustique de ta pièce pour offrir un son tridimensionnel unique. Son look est aussi swanique efficace avec des finitions brillantes, un cadre en gris métallique et un dessous en vert. Côté connexion, elle est équipée d'un HDMI ARC et ERC, d'une prise réseau RJ45, d'une entre-optique Toslink, d'un USB-C et de prise jack. Compatible Airplay et Chromecast, elle intègre aussi le Bluetooth et le Wi-Fi. Avec ses micros intégrés, elle gère sans souci le Google Assistant et Alexa. Niveau taille, elle est assez imposante, 104 cm de long, 10 de profondeur et 5 de haut pour un poids de 5,7 kg. Le prêt en réduction de 10% passant de 999 à seulement 898€ et si tu penses en plus, rendez-vous dans le quatrième lien de la description. La Sony HTX 8500 transforme ta pièce en un cinéma avec ses ambiances sonores de malade. Branche à ta télé, elle te promet une plongée totale dans tes films préférés. Pourquoi déchire ? La Sony HTX 8500, c'est le choix de millions de gens qui veulent du son qui claque sans pour autant envahir le salon. Les fans de ciné vont adorer son 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 en 3D qui envoie du lourd comme au cinéma. Grâce à sa techno de pointe verticale sur un engine, t'as droit au format Dolby Atmos et DTSX sans te prendre à la tête avec plusieurs appareils. Allez ben s'intégrer, elles sont tellement puissantes qu'elles vont booster tes films, tes jeux ou même ta musique. Tu peux switcher entre différents modes sonores, que tu sois plus musique, sport, ciné, jeux vidéo ou même actus. Côté look, Sony assure 90 cm de long, la barre est fine et stylée pour se fondre dans ton salon ou ton bureau. Avec un port HDMI ARC, une entrée S PDIV, optique et la possibilité de la contrôler en Bluetooth, la HTX 8500, c'est le must pour ton setup audio. Le prix est en réduction de 45%, passant de 450 à seulement 249 euros. Et si tu veux en faire plus, rendez-vous dans le premier lien de la description.